Il faut se protéger, ne pas être insensible. Quand on perd son enfant, on perd tout. Il n'y a plus rien, vous savez. Je sais, je sais, M. Capchamp. À la langue, c'est obligé, tu te forges une carapace. Puis un jour, au décor d'une affaire banale, t'es touché par un détail. Et alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup. Bonjour, c'est le cinéma de papa pour une nouvelle chronique sur Maigret, le nouveau film de Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu, dans le rôle de Maigret, qui est adapté de Georges Simenon, plus particulièrement de Maigret et la jeune morte, l'une des aventures du commissaire Maigret. Et donc, Gérard Depardieu reprend le personnage qui avait été incarné d'abord par Jean Gabin, qui avait été incarné, je crois, par Michel Simon aussi. Voilà, c'est un personnage assez emblématique dans la culture populaire française, en tout cas francophone. Mais qui n'avait pas été réadapté au cinéma depuis Jean Gabin. Il avait été adapté en série, en téléfilm et tout, mais il n'avait pas repris le chemin des salles depuis Jean Gabin. Donc c'est quand même un événement en soi. Le fait que Gérard Depardieu l'incarne, il y a une sorte de logique là-dedans, puisque c'est un acteur un peu de cette trempe-là, quand même, et qu'il n'est pas difficile de se projeter le personnage sur lui, évidemment. L'histoire est celle du commissaire Maigret qui, dans les années 50 à Paris, enquête sur le corps d'une jeune femme inconnue, retrouvée comme ça sur une place, et qui n'est pas identifiable dans un premier temps, et qui va remuer un petit peu le commissaire Maigret dans ses souvenirs, dans ses traumatismes. Le film est assez court, il fait 1h30 à peine. C'est vrai que l'enquête est très condensée. L'impression que j'ai eu, en fait, en regardant le film, alors je l'ai bien aimé, le film, en général, pour plusieurs raisons. Je vais d'abord aborder le point négatif, selon moi, ce qui m'a fait un petit peu avoir des regrets, quand même, sur cette histoire, c'est le fait que le film, enfin la partie enquête, n'a aucune fausse piste. C'est-à-dire que Maigret va à un endroit, récolte des indices, tac, avance, avance en permanence. Et il n'y a rien qui s'oppose à ça, en fait, à cette marche-là, en fait, de la résolution. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que ça aurait permis, peut-être, de confronter davantage le personnage de Maigret avec des antagonistes, ou alors avec des situations plus compliquées. Là, le film se déroule un peu mécaniquement, en fait, et assez facilement. C'est le petit regret. Après, cela s'explique par le fait que, finalement, j'ai l'impression que Patrice Lecomte est moins intéressé par l'enquête que par le personnage de Maigret, et par ses failles et par ses traumatismes. Le film s'ouvre sur Maigret à un rendez-vous médical, où on l'ausculte. Et quelque part, c'est un petit peu la note d'intention pour le reste du film, puisque ce sera clairement un portrait de lui, et en finigrane, un portrait de Depardieu, qui tourne pour la première fois avec Patrice Lecomte. Et on sent que Patrice Lecomte aime filmer Depardieu, que Depardieu en impose dans chaque plan, et de sa stature si particulière, et qu'il mange vraiment le récit. En fait, si Maigret se projette autant sur cette jeune femme morte, c'est qu'elle lui évoque aussi la disparition de sa propre fille, et qu'il doit surmonter un petit peu ce traumatisme-là. Et ça, par contre, j'ai trouvé que c'était une partie assez douce, assez délicatement menée, et qu'encore une fois, alors ça c'est peut-être de l'interprétation, mais qu'elle dressait aussi une passerelle avec la propre vie de Gérard Depardieu, qui a perdu, on le sait, son fils, Guillaume. Et peut-être que ces failles-là de Maigret sont autant de similitudes, en fait, que recherche Patrice Lecomte entre son sujet et son acteur. Et donc, on sent bien que la partie enquête, c'est juste un prétexte pour filmer l'iconique Maigret et l'iconique Gérard Depardieu. Et on le sent parce que le personnage est iconisé à fond, il y a beaucoup de plans de lui en contre-jour, la façon de le représenter est quand même claire dans cette intention. En termes de réalisation, Patrice Lecomte, on le sait, c'est un cinéaste qui n'hésite pas à partir dans plein de domaines. La comédie avec le bronzé, le drame pur avec la fille sur le pont, le film d'époque avec Ridicule, même le film d'animation. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment eu un appétit global du cinéma. Et c'est difficile de trouver chez lui une ligne directrice, quelque chose qui pourrait expliquer un petit peu ses chemins un petit peu tortueux. Toujours est-il que dans ce cas précis de Maigret, il aborde la chose de manière très classique dans sa forme. D'ailleurs, il a fait appel pour la photographie à Evangelo, qui était un directeur photo d'Alain Corneau, de Claude Berry sur Germinal, qui est vraiment quelqu'un qui a imposé une patte très classique, au sens noble du terme. Et donc, il y a cette continuité-là, dans ce Maigret, avec quelques petites pointes, avec tous ces petits zooms, cette caméra un petit peu instable quand même, de temps en temps. Mais il y a quand même cette recherche de classicisme. Donc ça se fond bien quand même aux propos du film, à l'époque, à la figure qui est filmée. J'ai trouvé la réalisation très bonne, en fait. C'est juste pas que fonctionnelle non plus. Elle essaye quand même des choses. Mais c'est surtout le choix d'être au plus près de Maigret que je retiendrai, parce que justement, Patrice Lecomte arrive vraiment à faire une sorte d'analyse, quelque part, du personnage, tout en le plaçant dans un contexte beaucoup plus large. Et c'est vrai qu'on n'est jamais vraiment perdu là-dessus. Donc j'ai trouvé le travail de Patrice Lecomte très bon. On a la musique de Bruno Coulet aussi, que je n'avais pas entendue depuis très longtemps. Bruno Coulet, celui qui avait fait la musique des rivières pourpes, qui avait fait la musique des choristes, etc. Enfin voilà, qui avait été très en vogue à un moment donné, au début des années 2000 notamment, et que j'ai moins entendue, moi en tout cas, depuis quelques temps. Et j'ai trouvé sa partition très très bonne. Pour le scénario, Patrice Lecomte s'est entouré de Jérôme Tonnerre. Je ne dirais pas que c'est la partie la plus fine du film, parce qu'on a justement cette partie enquête qui est quand même assez bâclée. Il y a beaucoup de... Enfin, tout est fait sur le non-dit, en fait, quelque part. On a l'impression que les dialogues couvrent en permanence le sens de ce que veulent dire les personnages. Donc il y a un double niveau de lecture à chaque fois dans ce que disent les caractères. Et du coup, sur les dialogues, c'est bien joué. Mais sur le reste, c'est peut-être là que le film pêche quand même beaucoup. Ce n'est pas forcément le point fort du film. D'autant que comme l'enquête n'est qu'un prétexte, du coup, les scénaristes ne prennent pas forcément la peine d'offrir une résolution qui soit surprenante ou quoi que ce soit. Non, là, on le voit venir pratiquement à la moitié du film. Bon, voilà, mais c'est peut-être là-dessus qu'il aurait fallu, à mon avis, approfondir peut-être l'écriture. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. En termes d'interprétation, je vais passer d'abord les seconds rôles en premier puisque la figure principale est quand même maigrée. Mais on a Jeanne Labeste qui joue Betty. On a Mélanie Bernier qui joue Janine. Et Pierre Mour, que je ne connaissais pas, qui joue Laurent. Et toute une galerie de seconds rôles qui sont intéressants. On a notamment Clara Antunes qui joue la jeune morte. Tout ce petit monde joue plutôt très bien. Je n'ai pas eu de souci avec ça. Peut-être le personnage de Laurent est un petit peu plus anecdotique. Peut-être qu'il aurait fallu le développer un petit peu plus dans l'écriture. Mais bon, l'interprétation fait l'affaire. Et donc, on a Gérard Depardieu qui joue le commissaire maigret et que j'ai trouvé assez excellent. Alors, il est tout, évidemment, tout en murmure. Il est dans sa façon de jouer le personnage. Ça correspond aussi à sa façon d'être aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a déjà de l'âge, qui a une certaine carrure, qui peut-être l'empêche aussi, en termes de respiration, en termes de déplacement, tout ça, d'avoir l'éloquence qu'il pouvait avoir dans les années 80-90. Ça colle bien au personnage. Le personnage en sent qu'il est fatigué, qu'il est peut-être là dans une période de remise en question, qu'il a des ennuis de santé. Et donc, je l'ai trouvé assez bon dans ce rôle qui représente bien le Depardieu qu'on s'imagine, en fait. Le personnage est beaucoup plus bienveillant peut-être que l'image que donne, en tout cas l'image publique que donne Gérard Depardieu, un petit peu rugueuse, un petit peu rentre dedans. Le personnage est beaucoup plus doux, semble plus tourné vers les autres, mais Depardieu le joue de manière excellente. Ça fait toujours plaisir de voir Depardieu quand même dans un rôle un peu à sa mesure, parce que, on le sait, depuis la fin des années 90, les grands rôles pour lui sont un petit peu espacés quand même dans sa filmographie, là où toute sa première partie de carrière est quasiment à sa faute. Mais en tout cas, ça fait vraiment plaisir de le voir dans un rôle à sa mesure. Donc, pour conclure, je dirais que c'est un film très agréable à regarder puisqu'il est bien réalisé, qu'il est bien mis en image, qu'il y a des idées de mise en scène de temps en temps dans le film éparpillées, et que Gérard Depardieu est quand même mis à l'honneur dans ce métrage, que Patrice Lecombe s'intéresse beaucoup plus à lui en tant que maigret et en tant que figure publique que de l'enquête, finalement, qui n'est qu'un prétexte pour filmer Depardieu. Justement, je pense que, voilà, ce qu'il aurait fallu améliorer, c'est sûrement cette partie enquête qui a, à mon sens, un petit peu trop de facilité, qui est peut-être trop expédiée. Mais je pense qu'en abordant ce film comme un pur drame sur le commissaire Maigret, on sera moins déçus de cette partie enquête un petit peu bâclée. C'est un film que je vous encourage à aller voir en scène. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao !